Vanessa, le torse bandé, nous reçoit chez elle, car elle est sortie de l'hôpital et suit les soins à la maison. Elle qui a reçu une marmite d'eau chaude à la veille de Noël, déversée sur elle par la prophétesse Grèce, dans son domicile au camp Yabassi à Douala. Vanessa, artiste gospel et évangéliste, était venue reclamer au mari de la prophétesse, avec certains artistes, le reste d'argent prévu pour leur prestation à cet événement de Noël dans leur église. Mon mari nous a surpris que j'ai seulement 20 mois, prenez 20 mois ici, la semaine prochaine, je vais vous donner votre argent. Quand on est sortis pour partir, c'est là où elle m'a appelé, je me suis tournée pour regarder, elle m'a baissé l'eau sur la face. Et quand j'ai sorti, maintenant, elle a filé l'eau sur mon dos, j'ai tombé, elle est venue me taper maintenant, elle dit que, dans ton, your next life, you will not do that again, elle est partie maintenant prendre le couteau. Pendant notre entretien, l'homme de Dieu en question arrive, prendre les nouvelles de la victime. Vanessa était son intermédiaire avec les artistes, la prophétesse soupçonnait cette dernière de sortir avec son mari, d'où son geste désespéré. Je suis l'homme de Dieu et je connais la fille, elle est innocent, elle est innocent, moi je suis innocent, sur moi et ma famille, la famille de ma femme, la famille de ma femme, oui. On arrange avec la famille de Vanessa, la famille de Vanessa et avec Vanessa. Les factures de l'hôpital sont prises en charge par la famille du prophète. Sa femme, auteur de cet acte, après un séjour au commissariat sixième, a été libérée, car Vanessa lui a accordé son pardon. Depuis sa libération, la prophétesse est partie dès chez elle, selon son mari. Elle est injoignable, mais sur les réseaux, elle propage une version des faits selon laquelle elle chauffait de l'eau pour tourner du tapioca aux enfants. Vanessa, de passage, l'a bousculée et l'eau s'est versée sur elle. Un fait qui revolte la victime, qui compte porter plainte à nouveau pour que justice soit faite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.